salut youtube nous voici sur une nouvelle vidéo de chris tale on vient d'arriver dans une nouvelle ville je n'ai pas le nom je m'en souviens plus mais ce qu'on sait c'est que les habitants sont atteints d'une maladie qui s'appelle les poumons de verre je crois quelque chose comme ça et on doit suivre donc les soeurs volcanos et voilà on en est là on sait pas trop ce qui se passe on en arrivait dans une nouvelle ville donc allons découvrir ce qu'il s'y passe donc on voit qu'on a le marchand juste là un sacré guerrier de ce côté là on nous a dit que c'était vers l'ouest qu'il fallait aller on dirait que quelque chose cloche non quelque chose en train de se passer droit devant devrions nous approcher je sais même pas si c'est là qu'il faut que j'aille je crois que je vais trop loin on dirait que c'est verrouillé de l'intérieur donc là on est sur un cimetière là il n'y a pas de coffre caché en tout cas pas pas visible il faut peut-être aller parler à elle c'est vrai que c'est joli même après toutes ces années ça me réchauffe le coeur de voir ses lanternes s'envoler ah voilà c'était là en ce jour du festival des lanternes nous rendons hommage à nos défunts en ce lieu et avec la roche millénaire comme témoin nous libérerons les âmes des défunts portant avec elle nos précieux souvenirs et prières silencieuses je t'avais dit que c'était un rocher ce rocher était important le poumon de verre nous a coûté très cher à tous et beaucoup trop d'entre nous en ont payé de leur vie bien que j'ai agi le plus rapidement possible en fermant la forge beaucoup parmi nous sont affligés par la maladie nos pensées les plus sincères vont à ceux et celles qui ont perdu un être cher en ce jour nous leur rendons hommage vous pouvez lâcher vos lanternes un discours de qualité bof je lui donnerai un 6 et c'est moi qui écrit ce discours il mérite au moins un 8 vous nous avez déjà rencontré à saint clarity non je suis ravi de constater que tu m'as trouvé mémorable mon nom est fénia je suis la femme d'azufra le premier citoyen et bien c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau je veux dire moi c'est christopher enchanté christopher et compagnie si je me souviens bien tu avais quelque chose à voir avec le commerce de ruby à saint clarity c'est bien ça vous aurez peut-être le temps de qu'est ce qu'un premier citoyen les signeries ont donné ce titre à azufra mon mari à la fin de la révolution il a guidé notre peuple à la victoire et à la liberté qu'il méritait ça fait partie de l'événement je me souviens pas de ça les années précédentes c'est les soeurs mais elle est partout elle eh mais d'où sort cette grosse lanterne j'étais avec une étrange décharge d'énergie provenant de cette lanterne de tels niveaux de énergie sont bien supérieurs à la normale ah je comprends maintenant elle semble être pleine d'explosifs je vous conseillerais de ne pas vous approcher plus que nécessaire tous ces gens vont ils mourir non je dois pouvoir y faire quelque chose il doit y avoir mais qu'est ce qui s'est passé tout s'arrêter sauf moi je ne sais pas ce qui s'est passé mais aussi ça va durer mais j'ai peut-être le temps de désamorcer la bombe c'est ce qui paraît le mieux hein détonateur détaché objet ajouté au sac mais qu'est ce que il semblerait que chris bell aient désamorcer la bombe qui se trouvait sur la place il y en a plein hein wow cependant d'autres bombes sont en train d'exploser non loin c'est drôle de fumée me pique les yeux et j'ai du mal à respirer il faut qu'on parte d'ici ce gaz est riche en particules de cristal atomisé s'il est inhalé en grande quantité ces effets peuvent être dangereux pour beaucoup d'organismes oh oh les gars j'ai la tête qui tourne je crois que j'ai respiré un peu de ce gaz peut-être même beaucoup tiens bon petit essaie de ne pas respirer ou en tout cas fait de ton mieux oh ah ouais alors la place est attaquée il faut qu'on emmène christopher dans un endroit sûr qu'est-ce que mais qu'est-ce que ces choses des gobelins sauvages des citoyens moyens et respectables se transformant soudain en bêtes féroces nous ne savons pas ce qui provoque ce changement ça m'a de bouger là non toujours pas monsieur madame nous devons vous escorter hors d'ici garde escorté fénia jusqu'à un endroit sûr oui monsieur je vais rester ici organiser la retraite ma place est sur le champ de bataille pas dans une tour d'ivoire dépêchez vous bande d'abéciles sortez moi de là je détecte un lieu surélevé à l'ouest je suggère de nous y rendre avec hâte vite emmenons christopher là haut et sortons le de ce gaz je me sens pas très bien christopher tout va bien non ma poitrine me brûler j'ai la tête qui tourne et il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui peut l'aider c'est les soeurs quoi c'est qui elle est vous par ici on peut aider votre ami du moins j'imagine que c'est votre ami peut-être que c'est juste une connaissance ou un collègue en tout cas vous avez l'air de ne pas vouloir qu'il meure par ici je suppose que nous n'avons pas vraiment le choix dépêchons nous allons dans cette maison fermez la porte ne laissez pas rentrer la fumée vous pouvez allonger votre ami ici qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'il y a il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire il a probablement attrapé le poumon de verre sauf s'il était déjà comme ça ce qui serait bizarre je suppose que ça n'a pas d'importance puisqu'il n'existe pas vraiment de remède mais ceci pourrait lui faire un peu de bien remède contre la toux et je me sens un peu mieux oui c'est bien le poumon de verre je veux dire c'est une mauvaise chose mais ça veut aussi dire que c'est le bon remède c'est un remède nomada traditionnel ça devrait calmer tatou pendant un temps du moins jusqu'à ce que ça ne marche plus mais pour l'instant essayez de te reposer merci beaucoup à vous deux je m'appelle chris belle lui c'est mon ami christopher les deux autres ce sont wilhelm et jkr721 ou k pour faire plus court moi c'est zaz et lui c'est jarru il a l'air d'un dur mais il a bon fond que va-t-il arriver à christopher il y a un remède contre le poumon de verre non nous avons vu quelqu'un prendre quelque chose au marché plus tôt les princesses ont quelque chose qui pourrait aider mais elles n'en ont qu'une quantité très limitée et elles n'en donneraient jamais un humain mais n'y a-t-il rien qu'on puisse faire ne soit pas si dramatique il ne va pas mourir enfin il va effectivement mourir un jour mais pas tout de suite par contre à long terme enfin pas si long terme que ça d'ailleurs beaucoup plus tôt s'il n'avait pas le poumon de verre désolé c'est impossible on doit pouvoir y faire quelque chose et bien j'avoue que je ne suis pas médecin mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'est peut-être j'ai entendu une rumeur selon laquelle quelqu'un pourrait euh... c'est Niza pour soigner les gens c'est Niza l'ancienne capitale de Cinder avant la guerre civile de Cinderi se situe près de la grande forge c'est bien ça ils sont dans une situation encore plus lamentable que nous c'est un super plan je trouve allons-y dès que j'aurai fini ma sieste Christopher tu dois rester ici pour te reposer Zas nous allons nous rendre à Zéniza à la recherche de ce remède tu as déjà tant fait pour nous est-ce qu'on peut compter sur vous pour surveiller l'état de Christopher jusqu'à notre retour ? nous... nous vous prierons bien sûr tu rigoles si vous allez à Zéniza alors je viens avec vous Jarou restera ici pour surveiller votre ami ah bon ? euh... je veux dire oui bien sûr l'un d'entre nous devrait rester ici pour surveiller son état je suppose puisque je suis son mentor alors que cette tâche me revient hein ? puisque tu es quoi ? Zas la botte secrète rejoint l'équipe ok donc on va être deux ou trois est-ce que tu sais te battre ? euh... je vais vous montrer je survis toute seule dans cette ville depuis des années tiens bon Christopher nous serons bientôt de retour je te le promets il y a encore un nouveau perso à level up les gars jamais j'aurai jamais assez de thunes pour tous les level up hein alors fallait à la forge mais je suis possé oh il y a un bruit de fond là euh non j'ai pas gagné de thunes je pense que c'est par là est-ce que ce sont des ponts leviers des ponts qui peuvent être soulevés si nécessaire d'après ce que j'ai pu constater il semblerait que l'activité géothermique de la ville soit élevée ces ponts serviraient peut-être à éviter que la ville ne soit engloutie par la lave mais il semblerait qu'ils n'ont pas servi depuis bien longtemps oh c'est certain après tout ce qui s'est passé à Cennisa les gens ont arrêté de s'en servir la lave se dirigeait toujours vers Cennisa sans menacer Cinder donc ils ont juste fait avec ça paraît logique dans la situation actuelle pas du tout il y a encore des gens à Cennisa ils n'ont pas le droit de faire ça c'est Cinder que tu veux et les choses ne vont faire qu'empirer alors préparez vos armes on dirait qu'on pourrait mettre quelque chose ici c'est une souffleuse de verre ça ça fait longtemps que je n'ai pas pu forger quoi que ce soit je me demande quand on m'autorisera à reprendre mon activité je mène l'enquête les gars je mène l'enquête comment je pourrais accéder à à la deuxième partie de la ville c'est ici la forge attendez je peux aller là on n'avance plus aux étrangères le passage est interdit jusqu'à nouvel ordre du premier citoyen et bien partons pour Cennisa ouais mais c'est où Cennisa c'est l'autre ville que j'ai vu de l'autre côté là je dois faire tout le tour sur la map parce que là je vois là je vois rien du tout là bon c'est ce qu'on va faire on va pas se prendre la tête je vais aller vérifier attend je pense pas que la chaussure pourra tenir dans cet environnement d'accord d'accord donc on peut pas accéder à la ville par là mince quel dommage bon bah je suis obligé d'être là mais comment je vais pouvoir y accéder il faut que je trouve quelqu'un là c'est à dire du coup Je ne peux rien faire là. Il faut que je trouve quelque chose à mettre, je ne sais pas où. Est-ce que j'ai de la thune ? Je ne crois pas que j'ai de la thune. Non. Tenez-vous bien, étrangers, si vous continuez par ici, vous arriverez à la maison du premier citoyen. Si vous allez trop loin, dans tous les sens du terme, vous allez finir au cimetière. Ok. Il faudrait que j'aie l'autorisation du premier citoyen pour aller... Ok. Ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient la faire mettre en haut, la dame ? Ça se trouve, il fallait que j'aille parler à quelqu'un qui est au cimetière. En fait, il faut que je trouve où le premier citoyen est, je suppose. Il y a des gens ici ? Il n'y a personne ? Il est trop loin, il arrive à peine. Ah, ils auraient pu faire quand même qu'ils se déplacent un peu plus vite, franchement. Il y a personne qui est au cimetière et il n'y a pas de t personne ne fait plus. Ok. Hum. Bon. Hum. Hum. Bon. J'aime pas être perdu comme ça, là. On sait pas où aller, on connaît pas la ville, on sait rien, là. En plus, ils nous disent vraiment pas où aller, quoi. Ça, c'est rajouter de la longévité de jeu pour rien du tout. Je vous ai conseillé d'aller plus loin, il n'y a rien là-bas, à part l'ancien palais. Il est abandonné depuis un moment. Bah, justement, j'aimerais bien y aller, en fait. Je peux vraiment pas y aller, hein. Bon. C'est pas ici. Sûr et certain. C'est pas à gauche. C'est pas en dehors. J'ai plus que le milieu, là, hein. Enfin, j'ai plus qu'ici, quoi. Je ne sais pas pourquoi le premier citoyen autorise la présence de cet atelier. Quel gaspillage de ressources. Les commandes du pont de vie sont dans cette direction. Ne touchez pas à l'équipement. Ah, ah. Je peux pas lui parler. Il n'y a vraiment rien du tout, hein. Ouais, 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 ouais. T'inquiète. Bon. Quelque chose à trouver, alors. Il n'y a rien derrière les cartons. Bon. Ben, il y avait un truc, je crois, avant cette zone. Bon, alors, on va voir, hein. Non. Ben non, si je vais là, je... Ok, il n'y a rien, hein. Bon. Bien, viens, Cinder. En tout cas, ce qu'il en reste. C'est trop beau, pas vrai ? Il n'y a rien à faire. Je ne peux rien faire. C'est quoi l'indice ? Eh bien, une situation très inquiétante. Nous devons trouver ce remède d'une manière ou d'une autre. Partons pour Cénisa. Mais c'est où, Cénisa ? C'est bien relou, hein. Je vous le dis, moi. Oh, ne le faites pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, j'ai beaucoup fatigué. Je vais rester ici et me reposer quelques temps. Ah, bien, il va falloir que je trouve, hein, à un moment donné, les gars. C'est ça, Cénisa ? Ah, bien, voilà, ça doit être ça. Rune de Cénisa, c'est bien ça. Yes. Nous y sommes, Cénisa. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu. Cette forge n'a vraiment pas épanoui la ville. Comment la fermeture d'une forge peut changer les choses à ce point ? On dit souvent de la forge qu'elle est le cœur de ce royaume et sa seule véritable industrie. Sans elle, l'économie s'est tout simplement écroulée. Oui, mais il y a aussi le poumon de verre et ces histoires de gobelins sauvages. Les histoires de gobelins sauvages ? C'est un terme technique. Parfois, les gens deviennent sauvages. Les gobelins qui ont attaqué la place, par exemple, étaient normaux avant. Et c'est à Cénisa que ça arrive le plus souvent. Sachant cela, je suis curieux de savoir ce qui a poussé à nous accompagner dans un endroit si dangereux. Eh bien, vois-tu, mon grand-père est enfin un grand chercheur nomade. Le meilleur, même. Il avait pour objectif de créer un remède pour les habitants de Cinder. Mais il a été, eh bien... Il a été assassiné. Zaz. Ne t'en fais pas... Tout ça, ça fait partie du passé. Et puis, j'ai pensé que la personne qui soigne les gens d'ici, il saurait peut-être quelque chose au sujet des travaux de mon père. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Les rumeurs parlent d'une personne cherchant un remède. Et j'ai pensé qu'il y aurait peut-être un lien. Je voulais enquêter, mais c'est dangereux. Je détecte des formes de vie organiques. Soyez sur vos gardes. À l'aide ! D'autres gobelins sauvages ! Je détruis de tes actions passées que nous allons les aider. Passage en position au combat. Mais ils sont vieux et grincheux, là. C'est une bonne occasion de nous montrer tes capacités. J'ai quelques tours dans ma manche. Ou plutôt, dans mon sac. Et ma manche va dans mon sac. En partie, vous verrez. Un tour ? Regardez bien, je vais vous montrer comment je me débarrasse de ce genre d'adversaire. Waouh ! Elle a en fait des dégâts. Et de 1. Plus que 2. C'est le moment de tirer ma célèbre attaque surprise. C'était une poule ? Une poule ? Ah oui, ça change à chaque fois. Je choisis... Tu passes ce que tu vas sortir de ton sac ? Oui et non. Surtout non. Pas du tout, en fait. Pas besoin. C'est un sac magique. Je peux en sortir toutes sortes de choses. Par contre, je ne sais jamais ce que ça va être. C'est un peu bizarre, non ? Bof, j'ai vu pire. Et puis, on s'y habitue. Je ne peux pas faire un... Mais pourquoi ? Waouh ! Ça fait partie de tes pouvoirs ! On peut dire ça. Je suis un mage temporel. Alors, laisse-moi réessayer. C'est bizarre. Encore plus. Il n'y avait jamais fait ça. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec tes pouvoirs ? Eh bien, peut-être. Après tout, le temps change tout. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Maintenant, je vais vous montrer ma technique ultime. La roulette offensive. Oh my god. Comment marche cet appareil ? Mon sac ? Je ne sais pas. Il appartenait à mon père. Alors, ton arbre de prédilection est un sac rempli d'objets aléatoires. Oui, c'est plus amusant comme ça. Ça sent mauvais, les gars. Un perso full RNG, les gars. C'est horrible. Ces brutes étaient des gens normaux autrefois. Ah oui, mais on ne sait pas pourquoi. Mais ça arrive parfois. C'est de la folie, non ? C'est des signes de riz devenus sauvages. Bizarre, pas vrai ? Ton apparente tranquille d'esprit m'intrigue. Ton ami Jarru est un signé de riz. Oui, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Il vaut mieux pas trop se concentrer sur les choses négatives. Tu es très étrange, Jaz. Même pour un humain. Hé hé hé. Je suis comme ça, c'est tout. Euh, monsieur ? Ils allaient nous tuer. Merci mille fois. Si nous pouvons vous éviter de vous faire déchiqueter par des gobelins sauvages, tout le plaisir est pour nous. Je ne veux pas vous déranger, mais savez-vous quelque chose au sujet d'une personne qui chercherait un remède contre les poumons de verre ? Euh, j'ai vu quelqu'un avec un sac de remède qui se dirigeait vers le nord-est quelques minutes avant votre arrivée. Et voici notre première piste. Allons-y. Merci encore. Donc, nord-est. Ah, je peux sauvegarder. Super. Donc là, il y a quoi ? Vu qu'on doit aller à gauche, je vais voir à droite. Non, vu qu'on doit aller à droite, je vais voir à gauche. Alors, restaurer. Non, il y a un coffre de l'autre côté. Voilà. Deux secondes, je vais chercher le coffre. Mince. Je ne comprends pas pourquoi c'est inversé. Détruire, c'est reconstruire. Donc, j'ai eu des chaînes. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça ? Pardon. Je ne peux pas trop parler. On dirait qu'on peut ouvrir depuis... Oh ! Sympa. Attends. Mince. Baston ! C'est quoi ça ? Mais what ? Comment ça se fait que j'ai un PV ? Pourquoi j'ai un PV ? C'est la lave. C'est la lave ! Je suis mort. Ok. 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 Attends. Syritas. C'est parti ! C'est parti ! Ok Je récupère Voilà Je vais aller Je vais aller sauvegarder vite fait Parce que là j'ai failli crever à cause de la lave Il faut que je fasse ultra gaffe Alors Tu attaques lui Il est à 78 Je l'ai one shot Cette technique elle est ultra puissante Et en plus il faut cliquer deux fois quoi Boum 1 300 Ah il y a un coffre tout au fond Je vais même aller à gauche avant Parce que j'ai fait en sorte de pouvoir récupérer Collier Super Il n'y a rien ici Baston Il y a vraiment des combats difficiles Je ne l'ai pas vu C'est relou là De ne pas savoir Qui est-ce qui tape À quel moment 82 Il faut que je me soigne Petit pari Aïe C'est horrible Il est trop nul JKR Mais les gars Il est trop trop nul Par contre Le coup du heal magique Je ne sais pas ce que c'est Mais c'est très très satisfaisant Aucune esquive Impossible Le feu ça s'arrête à un moment donné Ou pas en fait les gars Voilà On fuit Oh le critiquant. Il est toujours pas tombé ? Je croyais qu'il était tombé juste avant. Il est fatigué. Les combats commencent à devenir vraiment chauds. Parce que là, les moustiques kamikazes, c'est infernal. C'est infernal, les gars. Elle pourra pas les soigner en plus, là, J.K.R., il explose. Ce trou de balle, il s'explose lui-même. Quand il arrive à 100% de puissance, il explose, en fait. Il perd de la vie lui-même et il tape les coéquipiers à côté. C'est infernal, les gars. C'est... J'aime pas J.K.R. Vraiment, perso, elle a l'air cool. Mais en fait, c'est faussement bien. Faut que j'attaque les moustiques. surtout que je sais pas ils ont combien de vies. Sous-titrage Société Radio-Canada pour être toi Ok, deuxième, je vais devoir faire un deuxième moustique. Non, je crois que si je vais attaquer le moustique, parce qu'il ne faut pas qu'il explose. Non, ce n'est pas le moment. Kamikaze, voilà, trop tard. Kamikaze, ça rend ouf le nombre de dégâts qu'on prend dans la tête, quoi. C'est sûr. Il a pris ultra cher, les gars. Ça, c'est ouf. Micro éclair. Ok. Je vais sauvegarder un coup. Il va y avoir un boss, je le sens. Ça sent le boss. Je vais d'abord aller chercher le coffre. Parce que je m'en fous, en fait, d'avoir des combats en trop. Parce que ça me donne tellement d'argent, les gars. Après, je vais une tente en plus. Ça vaut large le coup. Ouais, ok. Moi, ça me va. Après, j'aurais plus à taper sur le moustique qu'autre chose. On va taper sur le moustique. Ok, super. Parry ! Donc, on va. Ok. C'est parti. Ok, super. Déjà, le moustique, il n'y aura pas d'explosion. Parry ! Wow. Et c'est super en deux ? Et c'est heal, du coup. C'est intéressant. Il brûle. Ah ouais, à chaque fois qu'on le tape, en fait, il se sépare. Du coup, il a de moins en moins de vie, quoi. Euh, qui est-ce que je vais focus ? Parce que lui, il va faire des graves, des gros, 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 gros dégâts. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ok. Oh, un petit 90 points de dégâts. Attends. Aïe. Il est mort ? Il est mort ? Super. 3 300 de thunes pour un combat. C'est insane. Je vous le dis. J'ai combien d'argent, là ? J'ai déjà 20 000. Un petit dernier combat pour la route. Voir deux. Allez, à 88, déjà. C'est pas bon. Mince. Ok, super. 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 Ok super Il en reste plus qu'un Donc on va prendre le temps de se soigner Super ça Ok super Un petit niveau 19 pour Zas Un petit niveau 19 pour Chris Bell Bon allez Je me soigne Je me heal et on avance un peu Je me soigne Non on n'a pas besoin de plus Je sauvegarde Vite fait On va voir s'il y a un boss Comme ça on est tranquille Eh vous Nous sommes à la recherche d'une personne qui tente de trouver un remède contre le poumon de verre Attendez une seconde cette tenue Eh Tu es une assistante de recherche c'est bien ça ? Oui Ou en tout cas je l'étais Je teste quelques prototypes d'un nouveau remède que j'ai mis au point Et je suis son assistante Là-haut ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pour la énième fois Zas appelle moi mère supérieure s'il te plaît Vous êtes la mère supérieure et qui est cette autre personne ? Mon nom est Orola Je suis une chercheuse et j'ai consacré ma vie entière à la recherche d'un remède contre le poumon de verre S'il vous plaît est-ce que vous pourriez nous donner un peu de ce remède ? Ou à nous aussi ? L'un de nos amis est très malade Désolé mais j'ai déjà donné tout ce que j'avais Même si je le voulais je ne pourrais pas vous en donner Vous ne pouvez pas en créer davantage ? Ce remède est extrêmement difficile à fabriquer Il m'a fallu des mois de travail pour préparer ces quelques échantillons Nous ne pouvons pas attendre plusieurs mois Ça frise Je suis désolé j'aimerais pouvoir vous aider Mais après toute une vie de recherche c'est tout ce que j'ai pu su produire Oula La voilà la gobline rebelle dont j'ai entendu parler Garde saisissez-la Attendez ça doit être un malentendu Azura s'il vous plaît soyez compréhensif Orola n'a rien fait de mal Il n'y a pas d'avoir possible Lolo Mes hommes l'ont repéré en train de se faufiler dans Cénisa Pour mijoter je ne sais quoi Honnêtement je suis surpris que quelqu'un de respectable comme vous puisse s'associer avec quelqu'un comme ça Elle essaie juste de venir en aide aux pauvres gens de Cénisa Vous devriez pouvoir le comprendre Cette histoire ne tient pas debout C'est une rebelle et elle est en état d'arrestation Vous allez me suivre de gré ou de force Non Azufra celle-ci appartient à l'impératrice Toi ? Oh non encore c'est de l'art Il faut qu'on sauve Orola Allons-y Encore vous ? Toujours à vous dresser sur notre chemin Je n'ai pas la patience pour ça aujourd'hui Baston ou pas baston ? Baston Ne croyez pas que ça va se passer comme la dernière fois Bande de petits nuisibles L'impératrice nous a donné un dispositif capable de contrer vos pouvoirs gênants Vous n'avez aucune chance de nous vaincre maintenant Bloc cristal Ok donc on doit la défoncer comme ça C'est sauvé rouillé Mais ce n'est pas le plus important On va le speed Déjà qu'il est speed On va le speed Comment ça je ne peux pas contrer Frappe de choc Là elles ont pris cher Elles ont pris très très cher Elles font les malignes mais elles prennent Bagdad Par contre on ne peut pas qu'on fuse un boss Il faut arrêter de déconner Elle rigole Elles se sont séparées en deux là D'accord Bah tu vas prendre Elle esquive tout ? Non elle prend Elle a pris cher là Là par contre faut que je tape des heals Quoi ? What the fuck Mais je ne peux pas gagner Je dois gagner ça là Comment tu veux que je contre un coup comme ça là ? Quoi ? Oh non le feu ça les heal Il a déjà plus de vie Il n'a plus rien Il n'est pas assez fort les gars Je ne suis pas assez fort pour être là Je peux rien faire Non mais tu te moques de moi là ? Et elle reprend Oh la la Faut vraiment que je gagne ce combat là Parce que je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Comment on contre ? On ne peut pas contrer ça Ah mince Bah oui elle attaque trois fois évidemment Tant pis Je laisse Je laisse tomber ce coup là Je pense que je ne suis pas Les persos ne sont pas assez forts Pour pouvoir faire ce combat Comment je peux faire ? Je n'ai pas le temps J'ai le temps de rien faire Allez retour volcano Voilà je ne peux rien faire Je ne peux pas me protéger sur cette attaque Paris 121 J'ai un TV Allez tombe C'est pas grave C'est perdu C'est C'est vraiment dommage Sur ce On va faire la pause Sur la première défaite Que j'ai sur le jeu Du coup Ce n'est pas très grave Je recommencerai Mais je pense que je vais passer à la ville Pour améliorer les personnages avant Parce que là Ce n'est juste pas possible Ils prennent trop de dégâts Ils n'ont pas de vie Ils n'ont pas assez de dégâts Etc On va voir comment je vais m'organiser Mais voilà Sur ce Merci d'avoir regardé Je vous souhaite une excellente journée Et à la prochaine Salut